salut salut milieu de matinée de la deuxième short journée de démontage de la charpente donc mathieu s'attaquer à la façade est celle où on peut pas échafauder dessous parce que là c'est par-dessus le fêtage à l'échelle de toit il descend et les voliges les descendent d'en bas jusqu'en haut sachant qu'il est fait tomber à l'intérieur et au marteau au charpentier donc qui dépointe un bout et après il décale l'échelle pour sortir pour la sortir de l'autre côté donc un peu moins chaud aujourd'hui surtout mathieu une tenue un peu plus adaptée qu'hier ok donc refait rectification du charpentier en définitive idées graffées non pas pour décaler le décalé l'échelle le but c'est de pouvoir les sortir de l'intérieur ça sera plus simple parce que là on a le mur qui a 90 donc on est à deux mètres de haut là ce qu'il a laissé il n'y a pas problème attend je le prends donc ouais donc tu me disais l'échelle de toiture tu peux pas la reposer dans le vide d'accord ok ok vu et oui comme après en plus il peut plus décaler parce que tu as la cheminée de l'autre côté tu peux pas te prendre donc c'est bien vu de toute façon en bas il n'y a pas de il n'y a pas de souci fera juste faire gaffe au dessus de la trémie donc là désolé pour le contre jour donc il a fini le côté est donc il s'attaque au côté ouest des voliges donc même principe il dégraffe au bout là et après il dégrafera de l'autre côté restera que le le chevron porteur central et on pourra les sortir de l'intérieur les celles qui l'enlève pas c'est celles qui sont complètement en fêtage parce que ça permet de renforcer pour prendre l'échelle donc toujours en sécurité donc le point dur est sur la cheminée et comme là il est en décalé il a fait un rappel sur le haut de son son échelle parce que même si ce côté là est étayé on sait jamais il faut mieux prévenir que guérir donc avec un peu de recul il enlève au dessus de la lucarne donc l'avantage de commencer par le bas c'est qu'au fur et à mesure on peut s'appuyer à sa main quand sécurité en haut sur ce qu'il a pas encore dégraffé donc pendant que mathieu travaille moi je vais en profiter pour nettoyer autour de la remorque les ardoises qu'on volait parce que mathieu est pas couvreur le jeté d'ardoises il est meilleur que moi mais il y en a quand même qui tombe à côté bon bah deuxième jour de démontage 14 heures toute la volige a fini de tomber là mathieu dégageait les bouts de gouttières là qui restait en bas de manière à être propre et on voit bien la structure la charpente très légère avec les les ce qu'on appelle en chevron porteur c'est pas de la fermette donc là il est en train de démonter les taillages provisoire qu'il avait mis de ce côté là de l'autre côté c'est pareil c'est en définitive on va juste laisser là il reste un petit débord de toit là assez pour protéger de la pluie là côté maison donc là on voit bien le pignon j'ai bien attaqué hier soir caméra en définitive j'ai pas attendu de remonter j'ai poussé de l'intérieur pour faire les pour faire tomber les différentes pierres avant qu'il y ait le tas de voliges qui m'en empêche allez on va aller la regarder de l'intérieur un peu donc en haut c'est tout clair donc là je découvre cette vue là je l'avais jamais vu avant quand il n'y avait pas d'ouverture de ce côté là donc là c'est toute la zone que j'ai encore j'espère ce l'hiver a dégagé là mais tu la sens faut que je la dégage avant de m'occuper de la couverture du garage qui est ici et là pour l'instant je suis derrière le sapin à partir où je dégage donc on s'aperçoit qu'il y a encore une belle largeur donc une charpente un vraiment légère c'est pas étonnant qu'elle ait bougé plus la particularité donc c'est à mathieu que vous avez présenté dans les dans son live les bois étaient trop courts donc ils ont tous rallongé de ce côté là avec une coupe à siffler pointé ils bougent bien voire des deux côtés heu ouais ouais bah des fois ouais il y a carrément ici là il y en a un ou de ce côté là on le verra mieux en pignon il y en a il y en a des deux côtés donc de toute façon on savait qu'elle était à changer cette charpente qu'elle était à refaire donc je confirme j'en avais déjà parlé à mathieu là ce côté là on va certainement poser une grande lucarne aussi c'est vu avec la mairie impeccable de manière à pouvoir avoir une vue sur le terrain bon sachant qu'il y a ça c'est un grand chêne de vent qui restera donc la vue je l'aurai pas longtemps mais en tout cas ça sera agréable de voir le soleil se lever bon bah après il reste le reste à faire mais mathieu vous reprendra peut-être en live je le filmerai quand il posera le reste de la charpente à ce sujet là bah il a fait charpentier a fait deux live sur sa chaîne donc la chaîne c'est mathieu david pour ceux qui connaissent pas et entre autres un où il montrait le la fin du dévolisage on va dire ça comme ça de l'intérieur donc là en gros ça tient là bas le but c'est que je coupe ici et avec la souplesse de l'ensemble de la fermette comme il ne bouge plus là bas je vais après la tirer par dessus bord là bas et elle va redescendre le long et après du coup je vais couper le pied je suis pas un caméraman là je suis pas un caméraman là bas donc là en gros ça tient là bas le but c'est que je coupe ici et avec la souplesse de l'ensemble de la fermette comme il ne bouge plus là bas je vais après la tirer par dessus bord là bas et elle va redescendre le long et après du coup je vais couper le pied ça va venir vraiment on ça donne un peu les ventes donc là tu vois quand je le lève là il est en bascule là bas le but ça va être de casser le triangle pour qu'elle puisse s'articuler là elle est déjà moitié défaite je ne vais pas avoir grand chose à faire voilà voilà c'est à dire c'est à dire C'est parti. C'est parti. Juste là, là. C'est quoi ? Non, non, je disais que je suis un peu en contre-jour, donc je ne sais pas ce que ça rendra la vidéo, mais on verra. C'est des belles pointes là-haut. Tu ne m'as pas dit, tu démontres, mais c'est prévu que tu remontes quand même. Oui, plus tard. Un jour. Donc la 515 qui est en travers, elle ne faisait pas partie de la charpente à l'origine. C'est une pièce qu'on avait rajoutée lorsqu'on avait fait l'étayage, lorsque Mathieu avait fait l'étayage. Mais là, elle est bien utile pour descendre en définitive. Ça évite de faire un château de cartes. C'est pour ça que la première, c'est la plus facile à descendre. Quand il s'agira de faire les dernières, ce ne sera pas la même chose. Mais en fait, le but, c'est de créer suffisamment d'espace vide, ici, pour ensuite s'accrocher au fêtage, là. Et avec une corde, les descendre, il y remettra pas. Ouais, ouais, les coucher, quoi. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Bien, c'est parti. Maintenant, c'est parti. C'est parti. C'est parti. et de l'une oh bah pareil on les descendra si elle tombe c'est pas grave ça fera du verre à ramasser en plus non j'ai pas prévu de la réutiliser il y avait un mur ça coûtera cher un jour même si tu n'aimes pas travailler sans gant elle est plus courte oui bah écoute les pointes elles sont mieux sur le tas de cailloux que sur la route bon on va pas toutes les filmer ça va être le même principe pour les autres il y a la dernière le long du fêtage et après comme il disait celle là en définitive comme il y aura un vide là bas il va les faire tomber sur le pignon les basculer ça permettra de les sortir d'où l'intérêt aussi d'avoir à raser le haut du pignon parce que le but c'était de faire tomber que la ferme même si elles ne sont pas très lourdes même si elles ne sont pas très lourdes ça là par contre elles sont renforcées je me sers de mon point d'assurage là haut pour passer au dessus de l'entrée et retrousser et je viens l'attacher et l'en faire trousser la corde après un pas là avec un noeud simple qui se défait très facilement le but ça va être de laisser tomber et de laisser tomber et de laisser tomber en enferme et de laisser tomber en enferme et tous les étés bons que j'avais apparemment donc il me restera juste la pointe à couper en pied au niveau de la salle d'hier et là-bas pareil on va repartir on va mettre peut-être la police on ferme et là il y a du coeur et là il y a du coeur que les pieds viennent presque taper là et normalement avec la longueur de corde ça retombe en train pour pas que tout tombe ça va vous régalifier comme ça bon là ça va pas trop bouger je vous enlève les oeufs et normalement ça reste aux pieds voilà ah oui là mathieu tout en douceur fallait filmer et mathieu avec un micro hf aussi à souligner bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu veux voir les derniers aussi avec ? Non, c'est bon. Pour le principe, ça ne sert à rien de faire trop de longueur non plus. C'est parti. Avec les explications royales des spécialistes. C'est celle qui est plus à droite, là, on va les garder. Allez, une dernière, avant la pluie. Deuxième jour, 17h, voilà où on en est. Toute la partie charpente, il n'y a plus rien. On a une belle terrasse, là. Bien à l'abri. Donc, Mathieu va faire beaucoup de nettoyage. Sur le dessus du mur, on a enlevé la sablière parce qu'elle a été reprise par les anciens blochers, là. Elle a été vissée dessus, donc on les a enlevées. Les jambes, on les laisse pour l'instant parce qu'elles sont prises dans les solives dessous. La partie pignon, qu'il va falloir que je fasse tomber, c'est celle-là. Donc, on va suivre. Là, il y a un beau coup de sabre. Donc, toute cette partie-là va partir. Pourquoi ? Parce que si on regarde sur le côté, je ne sais pas si vous voyez ma main, il ne me reste plus grand-chose. Il ne reste plus que le parement intérieur du mur. Tout l'extérieur, je l'avais fait tomber à la perche. Donc ça, ça va vite basculer, un coup de vent ou autre chose, ou même la flotte qui va le rincer. Donc, avant qu'il tombe, je vais le démonter proprement et ça va me permettre de récupérer la terre en plus. Donc, côté façade, comme l'ancien solivage était empoutré dans le mur de façade, il va falloir le sortir pour que les maçons puissent intervenir correctement sur le mur de façade. Donc, avant, ce que j'avais fait, comme j'en avais déjà une qui était cassée ici, j'avais fait un système de serre-joint pour la tenir. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis une 5-15, bien vissée dedans, du moins, Mathieu a fait. Et une fois bien étayé dessous, ça va tenir. Dernière chose, pendant que je suis là-haut, on s'aperçoit qu'on a quand même un débord de bouteille assez conséquent sur l'ancien chevron. Donc, pour l'étanchéité du haut du mur de refond, il ne va pas y avoir de souci, il va juste falloir qu'on gère les bouts là et la porte. Donc, la remorque est déjà bien remplie en ardoise, il faut qu'on continue. Ça, ça va être direction déchetterie. Et concernant le bois, tout est passé par la fenêtre, que Mathieu a bien refermé d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais, au cas où il y a de la pluie. Bon, bref. Donc là, on a un bon tas de bois. Donc, ce tas de bois, il faudra que je l'ai trié, parce qu'il y a certains bouts de bois que je vais récupérer quand même. Donc, je vais faire ça tranquillement après son départ. Donc là, on aurait été un peu en avant par rapport aux anciens, de manière à pouvoir couper sous le 5-15. Donc là, on les voit bien. Rail de chemin de fer, il y en a deux. Et là, vous avez un linteau complètement pourri. Et derrière, on fait encore une sorte d'UPN. Et c'est bien du rail de chemin de fer, parce qu'il y a eu un bout qui a été coupé, là. On a bien le profil du rail. Bon, ben voilà. Comme je disais dans le titre de la vidéo précédente, la tempête est passée, j'ai plus de toit. Donc, j'en finirai là pour cette vidéo. Et j'en referai peut-être une demain. Moi, j'en ferai une demain. Par contre, je ne sais pas quand je la publierai, parce que quand même, il n'y a plus grand-chose à faire demain. Je ne sais pas si ça vaut le coup de refaire une vidéo que pour ça. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada